Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Mario et Luigi Superstar Saga Une nouvelle aventure sur du Mario un peu différente encore une fois de ce qu'on a connu sur Super Mario Bros 3 ou sur un jeu Mario classique Et nous avions vaincu le premier vrai boss, globalement on peut le dire, puisqu'on va être amené à affronter des boss Comme Sterex qui était le monstre, c'est apparemment le roi, en tout cas il s'autocoufait le roi du plateau Stella Qui a joué à un sale tour évidemment à Bowser qui était coincé dans un canon qui a voulu nous débrouiller de notre argent Mais finalement il a voulu jouer, il a perdu, puisqu'on l'a battu Et donc on va continuer notre aventure et continuer d'explorer un peu ce que ce jeu a nous proposé Je rappelle que, qu'est-ce qui nous amène à aller jusqu'ici ? Eh bien, deux individus, Gragemona et Grakovic, ont volé la voix de la princesse Peach, on ne sait pas pourquoi On ne sait pas non plus comment lui retenir sa voix Mais évidemment si on affronte les deux qui en sont responsables et qu'on est bas, on aura peut-être une réponse Arrêtez-les ! Enfin nous avons trouvé, où est le prince Arik ? Ah qui c'est le prince Arik ? C'est vous qui avez qui m'appelle le prince Arik, avouez-le ! Nous avons des témoins alors il est utile de mortir ! Quoi ? Vous êtes Mario et Luigi ? Qu'est-ce que les superstars du roi du champion on ferait ici ? En plus, ce sont des petits coups d'un match qui est peu d'autre chose On ne sait pas que le prince qui a été pris D'un coup, je gagne ce qui a été pris C'est un truc qui a été pris C'est vrai que c'est vrai Il faut savoir s'il vous apprenait des choses en catacé Continuons à chercher de votre côté Mais d'abord il faisait référence à Gracois D'ici le roi Ghebona Qui aurait kidnappé ce roi-même prince Haric Je ne sais pas qui c'est Quand on a une sauvegarde ici On est au village Huff Et on est à la fin Sous-titres par Jérémy Diaz Et bienvenus C'est parti ! C'est bon que j'aurai pu me débarrasser comme j'ai fait avec Bowser. J'avais rattrapé vraiment que j'ai perdu du temps et que le prince s'arrête. Rien que Danda est en train de rester son prochain plan au chapitre de Jésus. Si vous le dicat, vous l'arriverez à gérer après. Vous n'irez pas plus loin. Vous pourrez fader son battant, vous n'aurez fader son rocher. Donc il va falloir trouver le moyen de détruire son rocher. C'est la dernière pierre, vous allez voir le talent des frères forgés. Je porte non plus une espoir sur cette pierre. Voilà, cette pierre était trop mauvaise pour pouvoir fabriquer un marteau. Qu'est ce que vous regardez comme ça ? Quoi ? Vous voulez que vous fabriquiez un marteau ? Mais je vous connais, vous êtes marmé au Luigi ou au Royaume de Champignons. Vous êtes quoi, tout celui du marteau ? Ah oui oui, je vous connais aussi. Pourquoi des personnes comme vous ont qu'elles besoin partout à un endroit pareil ? Ah non, vous n'avez pas besoin de nous donner un réseau. Je vais faire ce que vous demandez. C'est le plus grand personnalisme. C'est la raison. Et pour faire des marteaux, on a besoin de la roche O-O. O-O-O, bah... ... cultive au sommet de la montagne. Malheureusement, le Psyur Anodon n'est toujours pas revenu, on ne peut plus monter au sommet. L'O-O-O est très dur, et un marteau près de cette roche veut casser n'importe quoi. Pour chercher cette roche, je dois monter au sommet, mais je ne peux pas car je suis pas assez mal. Ah oui, c'est l'expérience. Vous pourriez aller au sommet de la montagne pour nous rapporter l'eau au haut. On peut vous aider. Si vous nous apportez l'eau au haut, nous nous ferons des morcos spéciaux. On va vous aider. Oui, et surtout pour détruire le rocher. C'est un passage d'autre. ... 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 On va aller. Yannick. On switch. On enchaîne. On se débarasse du haut. Les autres sont faibles. On peut quand même pousser les autres. Oh ! On moleque. En haut en haut, qui change… Qui change… C'est pas grave, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. C'est parti ! 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 Oh ! Nice ! Oh ! C'est parti 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 ! Oh ! C'est parti 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 ! Alors, il est caché là-dessous, il faut de force à se marrer en cassant le culé. Ah, il n'a pas du débat de culé. Ah oui, parce qu'il ne faut pas se cacher sur le culé. Il faut pas tirer les deux autres idées de culé en même temps. Ah, ils sont chantiers. Chant des idées de stratégie. Bon, c'est pas une date avec le Joriski. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 olland Messiste ? Fon tolerate. Parle, il s'annonce ainsi de suite. On peut continuer votre chemin. Ils ont sorti des mini-boss ça ? Encore un ennemi. Oh! Ca fait penser à... ...un ennemi d'un jeu que j'ai connu il y a très longtemps. ... ... ... C'est vrai non ? Ah il ressort pas nouveau C'est pas bon C'est bon Yannick 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 Ja Apel Questa C'est une C'est parti. 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 Je me ferai l'un? Je me ferai l'un? C'est parti. Merci du retour. C'est parti. On va pouvoir sauvegarder après avoir fait ça, ce qui nous amène donc à nous arrêter là pour cette vidéo et donc la prochaine fois nous nous rendrons en direction du château de Végézière qui est apparemment l'objectif pour peut-être voir Gragemona et Grakowitz et peut-être les affronter. En tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite.